Musique Bienvenue sur la chaîne GFR900 Drone Review et bien comme vous le voyez c'est reparti pour une nouvelle revue donc aujourd'hui parfois j'aime bien vous présenter des petites choses un peu bizarres vous vous souvenez peut-être que je vous avais présenté le drone Barbie et voilà donc là je vous présente un petit drone un petit peu bizarre en fait donc c'est un drone du jeu Fortnite donc personnellement je ne connais pas le jeu Fortnite je le connais parce qu'on en entend parler partout peut-être plus il y a 2-3 mois en arrière enfin bref je ne sais pas où ça en est actuellement mais voilà donc moi je n'ai jamais joué à ce jeu vidéo je ne joue pas au jeu vidéo donc voilà donc ce petit drone c'est le Battle Bus Drone du jeu Fortnite en fait et puis je voulais voir est-ce que ça peut voler correctement parce que bon voilà c'est quand même un ballon dirigeable avec un bus accroché voilà donc ils ont fait ça avec des hélices inversées et tout alors est-ce que ça vole ? voilà donc vous le verrez après alors ce petit drone Fortnite donc il vient de chez Amazon je vous mets le lien sous la vidéo donc bien entendu cliquez sur les liens allez voir un petit peu ça fait évoluer la chaîne généralement quand on clique sur les liens ou qu'on achète un petit produit à partir de nos liens que ce soit n'importe lesquels donc c'est un petit drone qui vaut environ je ne sais plus 50-60 euros je le trouve un petit peu cher mais bon voilà vu que c'est un produit issu d'un jeu vidéo très connu bon ben voilà il faut hacker c'est un petit peu dommage que ça soit si cher ce genre de petites choses voilà donc il arrive ce petit drone dans sa petite boîte donc le drone est à l'intérieur posé comme ça voilà tout simplement on ne retrouve pas grand chose sur la boîte bon c'est assez sympathique on le retrouve à l'arrière là donc là c'est l'image du jeu en fait le drone arrive donc avec une radiocommande alors comme on peut le voir sur la radiocommande le stick, le throttle donc est en bas il n'y a pas de retour de force je veux dire donc ce qui veut dire généralement sur un petit produit comme ça qu'il n'y a pas de maintien d'altitude donc ce drone va être un petit drone vraiment d'apprentissage ça va vraiment vous apprendre à gérer le vol d'un drone en fait voilà c'est vous qui allez et justement avec le stick des gaz et bien maintenir le drone en altitude voilà donc et bien celui-ci fait partie de la catégorie des drones qui n'ont pas de maintien alors il arrive encore avec des protections d'hélices donc comme c'est un drone qui va plutôt être pour l'intérieur en fait je vous conseille de mettre ça parce que si vous crachez les murs vous allez casser les hélices donc voilà ça c'est les protections d'hélices bon c'est tout simple elles viennent tout simplement se clipser dessus comme ça vous le verrez après alors il arrive donc avec un fil de charge alors c'est un fil tout simple puisque vous avez une petite prise micro usb ici vous mettez ça tac et vous branchez ça sur votre chargeur de téléphone il est assez long à charger environ presque deux heures de temps alors voilà c'est un petit peu long quand même il arrive avec un petit tournevis donc ça c'est pour démonter les hélices c'est vraiment tout simple les hélices vous avez juste à à dévisser ici la petite vis ici ça sort et puis après vous pouvez démonter et mettre les nouvelles hélices puisqu'ils ont mis quatre petites hélices supplémentaires voilà tout simplement et vous avez donc un certificat de conformité CE c'est pas mal et puis un petit papier donc c'est la notice en fait voilà donc ce que je vais faire tout de suite puisque ça va très vite quand même je vais vous présenter tout de suite la radio commande alors la radio commande de notre Battle Bus Fortnite donc voilà une petite radio commande qu'on arrive à tenir dans la main mais c'est pas très gros quand même donc vous avez ici le logement pour mettre deux piles AAA dedans tout simplement un bouton ON OFF ici donc voilà je l'allume donc là ça clignote je vous montrerai après en fait il faut faire un O bas pour appairer le drone vous avez ici un petit bouton en fait pour faire un son voilà vous rappuyez voilà vous rappuyez tout simplement voilà vous avez trois sons différents vous avez ici pour un petit bouton pour en fait ça vous fera clignoter la petite lumière du drone qui est dessous et bien on va le faire voilà alors je vais allumer le drone tac on le met comme ça quand on appair un drone hop on off un haut un bas voilà je fais attention de ne pas mettre les gaz sinon ça va partir donc voilà le petit bouton en fait je vais le mettre comme ça parce qu'il y a une petite parabole qui gêne là donc vous voyez donc le petit la petite lumière je pense que vous la voyez ça ne va pas être évident en fait et puis si j'appuie sur le bouton voilà elle se met à clignoter donc là je pense que vous le voyez voilà tout simplement voilà en fait c'est juste pour faire clignoter ça ne sert pas à grand chose voilà donc vous avez je vais éteindre le drone voilà vous avez ici la manette des gaz en fait quand vous allez monter le stick ici vous allez mettre des gaz donc le drone va monter ou il va descendre si vous êtes en bas il tombe par terre voilà donc pas de maintien d'altitude vous pouvez aller donc faire une rotation à droite rotation à gauche donc le drone va tourner comme ceci ou comme ceci la rotation c'est ça le stick droit donc sert lui à avancer à reculer à faire une translation à droite ou une translation à gauche c'est à dire que le drone ne va pas tourner comme je vous ai montré il va se déplacer dans ce sens là ou dans ce sens là voilà ce que c'est la translation voilà tout simplement et on ne retrouve rien d'autre sur cette radiocommande donc il n'y a pas plusieurs vitesses c'est vraiment un jouet en fait mais bon ça va suffire pour vous apprendre à piloter quand même alors ici vous avez un petit bouton rond qui est ici c'est pour les trims alors qu'est-ce que c'est que les trims voilà donc vous volez alors votre drone va toujours un petit peu à droite il va toujours un petit peu à droite tout le temps tout le temps c'est pénible c'est pas normal pourquoi il se dirige toujours vers la droite et bien c'est parce que les trims ne sont pas bons c'est à dire que vous avez une désorganisation au niveau des moteurs alors ce qu'il faut faire en fait vous appuyez sur ce bouton et vous allez trimmer à gauche et donc votre drone va de moins en moins se déplacer sur la droite il va rester donc vous allez trimmer jusqu'à quand le drone ne bouge plus qu'il reste toujours où vous le voulez voilà si le drone a toujours tendance à avancer alors que c'est pas normal et bien vous allez trimmer en arrière tout simplement voilà comment ça marche les trims tout simplement alors pour remettre les trims au neutre en fait il faut absolument entendre un biplomb voilà on a entendu le biplomb à la fin c'est à dire que les trims sont au neutre généralement c'est comme ça que ça doit être réglé voilà donc je vous explique un peu les trims pour les enfants qui découvriraient ce petit battle bus et qui aura envie de l'acquérir voilà donc maintenant passons à la mise en route donc une fois que vous avez déballé votre drone vous allez donc le mettre en charge pour qu'il soit réellement chargé et puis vous allez regarder un petit peu avant de le mettre en route les hélices voir si tout est serré s'il n'y a pas un petit malaise quelque part et puis voilà une fois que vous avez fait ça vous allez mettre en route votre drone avec le petit interrupteur ici tac vous avez la petite LED qui clignote elle attend l'appairage avec la radiocommande donc vous allumez votre radiocommande vous faites attention que votre stick soit bien en bas ici et vous faites justement un haut bas voilà deux bips le drone a clignoté un petit coup donc là on ne l'a pas vu à partir de là le drone est appéré à la radio donc faites très attention parce que si vous montez un petit peu les gaz ça commence de démarrer alors faites gaffe alors avant de décoller vous ne décollez pas tout de suite avant de décoller il faut régler le gyroscope qu'est-ce que c'est que le gyroscope d'un drone alors le gyroscope c'est ce qui va permettre à votre drone de pouvoir justement décoller parfaitement et de rester dans les airs parfaitement si il n'y avait pas de gyroscope ou si le gyroscope d'un drone n'était pas réglé ce qui arrive quand vous vous crachez il faut refaire l'initialisation donc je vais vous le montrer et bien ce qui se passe quand vous décollez tac votre drone il capote tout de suite donc le gyroscope doit être réglé alors un gyroscope ça se règle avec celui-ci donc vous mettez les deux sticks en bas à l'intérieur voilà vous faites attention de ne pas monter la manette de dégâts sinon ça part donc je répète en bas les deux en bas vous les amenez un petit peu à l'intérieur jusqu'à quand vous entendiez le bip voilà vous avez entendu un bip le gyroscope est réglé quand vous allez décoller il ne va pas se casser la gueule il va monter gentiment voilà à partir de là vous pouvez décoller voilà votre drone battle voilà tout simplement voilà donc il n'y a rien de plus à dire donc comme vous pouvez le voir ça fonctionne vous allez voir j'ai fait un petit test à l'intérieur de chez moi parce qu'il y avait un temps exécrable après j'ai réussi à aller dehors et vous allez voir que dehors il y avait encore du vent donc ça ne marche pas dehors s'il y a du vent il est emporté c'est pas bon bon après j'ai réussi à me mettre un petit peu à l'abri vous verrez ça dans ma vidéo de vol tout de suite donc je vous invite donc à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à cliquer sur nos liens c'est ce qui fait survivre la chaîne vous savez qu'on est affilié à certains sites comme Banggood une petite affiliation Amazon des choses comme ça on est un peu obligé de le faire sinon on ne peut plus rien présenter voilà donc on a des petites commissions ça c'est clair des petites commissions quand vous cliquez sur un lien et que vous achetez quelque chose ça nous rapporte environ 5% sur la valeur du produit que vous avez acheté ça ne vous fait pas payer plus cher votre chose en fait vous avez cliqué sur un lien c'est comme si vous cliquez sur un lien non affilié c'est pareil voilà mais nous ça nous aide voilà ça nous aide un petit peu à mettre de côté et puis à pouvoir vous présenter des choses petit à petit si vous avez envie d'avoir un t-shirt JFR 900 drone review et bien je vais vous mettre les liens aussi sous la vidéo et puis tout simplement donc concernant les petites nouveautés que je vais vous présenter bientôt donc je vais vous présenter donc ce petit drone là qui vole pas mal je l'ai juste un petit peu essayé comme ça et qui est censé faire des bulles voilà voilà vous avez des petits trucs à mettre dessus et puis vous trempez ça et vous allez faire des bulles en volant bon voilà j'ai voulu tester aussi et puis donc le petit Q818 qui lui est un clone de DJI Tello donc peut-être intéressant on va voir comment il se comporte ce drone est-ce qu'il est bon est-ce que c'est une daube est-ce que j'en sais rien apparemment je pense qu'il a l'air de fonctionner pas trop mal et puis bien entendu je continue mes tests avec le Zino 2 qui est là-haut et vous avez vu le Fimi X8 qui est à côté et là il y a des battles qui vont se faire et bien entendu mon Power Egg X que je n'ai pas encore fait voler sous la pluie et maintenant il n'y en a plus de pluie donc voilà Kellen Chilson aura aussi probablement pas mal de choses à vous montrer bientôt donc il vous en a déjà parlé dans ses vidéos donc voilà je vous dis à bientôt portez-vous bien allez bye je vais donc vous faire un petit test à l'intérieur puisque dehors il y a la tempête donc vous n'avez peut-être pu apercevoir Isidore ici un de mes chats donc lui il reste toujours en appartement voilà bonjour donc Isidore ne va pas piloter le drone c'est bien moi qui vais le faire donc ce qu'on va faire on va donc vous savez l'avant du drone on va mettre le drone en route voilà tac la petite LED clignote on va donc allumer la radio commande on va faire un haut bas voilà alors pousse-pousse tac je vais donc régler le gyro voilà donc la petite LED a clignoté on ne l'a pas vu la radio a bipé et puis voilà tout simplement donc maintenant ce que je vais faire je vais emmener ce petit chat ici voilà ne bouge pas et on va décoller bon ben on ne va pas décoller Isidore pousse-toi voilà et c'est parti donc tranquillement il faut y aller gentiment avec un drone comme ça puisqu'il n'y a pas de maintien d'altitude donc c'est à vous de faire attention à votre altitude en jouant sur le joystick bien entendu bon il n'est pas il n'est pas trop mal voilà ça c'est sympa bon pour le piloter un peu ici c'est un peu délicat il y a les poils qui volent il faut que je passe l'aspirateur voilà bon il atterrit pas trop mal ce que je vais faire je vais lui mettre les protections d'élice pour l'élice vous avez juste à l'éclipser pas de problème voilà donc le drone va être un petit peu plus lourd on règle le gyroscope un petit coup et puis on va décoller on va décoller on regarde la musique je ne sais pas si on va entendre voilà donc ça fait un petit son on va décoller on va décoller « on va décoller» on va décoller tout on va décoller il y a un petit peu dehors, on va voir il y a du vent, donc ça ne va pas le faire je pense ça fonctionne quand même il y a du vent, il est emporté il n'a pas assez de sèche il n'avance pas parce qu'il y a du vent, il n'avance pas je ne vous conseille pas d'être dehors avec ce petit appareil quand il y a même un peu de vent comme maintenant, en plus je vous conseille d'enlever les protections d'hélice je me suis mis un peu à l'abri sans les protections d'hélice c'est sympathique, ça marche bien il n'y a pas de problème voilà, il est emporté, je ne peux rien faire quand vous êtes emporté, comme ça vous lâchez tout je suis protégé par la haie, j'ai un peu moins de vent je suis protégé par la haie, j'ai un peu moins de vent je suis protégé par la haie, j'ai un peu plus de vent je suis protégé par la haie, j'ai un peu plus de vent C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà pour ce petit drone Fortnite. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao !